La motivation est l'expérience de vouloir quelque chose ou de vouloir l'éviter. Lorsque nous étudions comment nous sommes motivés pour apprendre, nous développer et réussir, nous pouvons identifier deux forces contraires, les forces extrinsèques et les forces intrinsèques. D'une part, nous voulons appartenir à un groupe, nous désirons être aimés et nous cherchons à obtenir l'attention que nous pensons mériter. Nous sommes motivés de manière extrinsèque par des récompenses, afin de progresser socialement. D'autre part, nous nous efforçons d'explorer des choses qui nous sont gratifiantes sans tenir compte des récompenses. Nous sommes motivés intrinsèquement par une curiosité naturelle que nous suivons parce qu'elle nous semble juste. L'opinion des autres n'a pas d'importance. Pour comprendre pourquoi nous avons probablement besoin d'un bon mélange des deux, imaginons deux enfants de 4 ans. Tous deux grandissent dans des familles qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, mais qui ont des points de vue totalement opposés sur la manière de les motiver pour qu'ils réussissent. Les parents de Tom pensent que tout ce dont leur fils a besoin, c'est d'amour. Pour ne pas saper ses intérêts intrinsèques, il ne le félicite jamais et n'utilise pas de récompense. En définitive, il décide de ne lui donner aucun feedback, craignant que cela ne corrompe sa liberté d'esprit. Au fil des ans, Tom développe une immense capacité d'imagination et passe la plupart de son temps à jouer seul. En étant autorisé à suivre sa passion, il apprend ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mais Tom n'apprend pas ce que les autres attendent de lui et s'irrite facilement lorsque lui demandent de faire quelque chose d'une manière particulière. Les parents de Mira sont convaincus que leur précieuse petite fille a besoin de règles claires sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Ils considèrent qu'il est de leur devoir d'aider Mira à prendre en lui fournissant un retour d'informations précis et exploitable sur tous les aspects de sa jeune vie. Mira passe ses journées soit à l'école maternelle, soit à apprendre des cours de musique et de ballet. Au fil des ans, elle devient exceptionnellement douée pour les choses qui plaisent aux adultes qui l'entourent. Cependant, comme elle n'a pas le temps de jouer librement ni de se détendre, elle ne découvre pas ses propres centres d'intérêt. La solitude, l'ennui. A 14 ans, Tom est indépendant et commence à écrire de la science-fiction. Il se rend compte qu'il n'est pas tout à fait comme ses amis et passe le plus clair de son temps à la bibliothèque. Lorsqu'il partage ses récits, les autres n'arrivent pas à s'y retrouver. Au même âge, Mira est la première de sa classe et a beaucoup d'amis et d'admirateurs. Elle sait ce que l'on attend d'elle et fait en sorte d'y répondre. Parfois, la pression devient insupportable, mais c'est son secret. Le jour de ses 21 ans, Tom a une vision unique du monde. Il est intelligent, mais n'aime pas travailler pour gagner de l'argent, et est donc toujours fauché. Il déteste l'idée de se conformer aux normes conventionnelles et contrarier si quelqu'un interfère avec son expression créative. A ce stade, Tom en sait beaucoup sur lui-même, mais il n'est pas très à l'aise avec les autres. Pour lui, les gens semblent suivre les règles de la société sans les remettre en question. Comme des moutons qui suivent leurs bergers. Il lui est alors difficile de s'intégrer dans la société et il commence à rechercher l'utopie. Mira entre dans une grande école de médecine, où elle se rend compte qu'elle ne sera plus jamais première de la classe. Une fois que cette place lui semble hors de portée, sa motivation diminue et elle se demande si la médecine l'intéresse vraiment. Comme il n'est pas question d'abandonner, elle se lance dans une deuxième matière et se présente à la présidence du conseil des élèves. Bientôt, Mira saura tout de ce que les autres attendent d'elle, mais rien de ce qu'elle aime pour elle-même. Toute sa vie, elle s'est contentée d'écouter, poussée par des boucles de rétroaction externe. A ce stade, elle a presque perdu la capacité de remettre en question les normes de la société dans laquelle elle a grandi. Écouter notre cœur peut nous dire qui nous sommes, mais pas comment être heureux parmi les autres. Écouter les autres peut nous motiver à faire partie de leur monde, mais nous ne nous apprend pas si ce monde est le nôtre. C'est pourquoi il est probablement bon que les deux aillent de pair. Ainsi, nous pouvons apprendre ce que nous voulons et obtenir le retour d'informations dont nous avons besoin pour rester motivés et explorer de nouvelles voies vers une société meilleure. De nombreuses recherches montrent qu'il n'est pas simple d'équilibrer ces deux forces. Une méta-analyse de 128 études a examiné les effets des récompenses extrinsèques sur la motivation intrinsèque. Il en ressort qu'alors que la plupart des récompenses sapent considérablement notre intérêt intrinsèque, le retour d'informations positives, qui est un facteur de motivation extrinsèque, nous incite à continuer. En d'autres termes, les mots d'encouragement sincère nous font avancer, tandis que l'argent ou les cadeaux sapent notre motivation intérieure. Qu'en est-il de vous ? Écoutez-vous votre cœur ou les voix de la société ? Et d'après votre expérience personnelle, laquelle des deux finit par prendre votre décision ? Partagez vos réflexions et consultez la description pour approfondir le sujet. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada